Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à M. Brochet qui nous accueille en tant que directeur de l'UTBM. Nous sommes dans un amphithéâtre de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Je ne veux pas vous présenter Louis Gallois. Vous le connaissez tous. Nous nous connaissons depuis longtemps. Il n'avait pas 30 ans. 43 ans, j'ai calculé que nous nous connaissons. Quand nous nous connaissons, mais ça fait quand même beaucoup de temps. Et tu étais tout petit, puisque tu étais venu me donner un conseil que tu n'as pas suivi, en sortant de l'ENA. Voilà. Je crois même t'avoir connu avant. Ah bon, c'est encore... Il fait partie de cette promotion suicidaire qui a refusé de choisir dans l'ordre du classement. C'est quand même récupéré, je veux dire. Ça m'a lourdement handicapé. Voilà. Je voudrais dire que Louis, vous l'avez compris, est pour moi un ami. Il a été mon directeur de cabinet très précieux quand j'étais ministre pour la première fois, ministre de la Recherche et de la Technologie, puis de l'Industrie, puis de la Défense. Il était un très grand patron reconnu, de la SNECMA d'abord, ensuite de l'aérospatiale, puis de la SNCF, où M. Juppé est venu me chercher, pendant 10 ans. C'est quand même une certaine longévité. Puis à EADS, Airbus et EADS, coprésident, puis président de EADS. Enfin, aujourd'hui, au commissaire... Au commissaire général. Au commissaire général à l'investissement. L'investissement est auteur du célèbre rapport Gallois, qui a été commandé par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, approuvé par lui, et qui est, je dirais, à la source de l'inspiration d'un certain nombre de mesures qui ont été prises. Normalement, Louis Gallois est chargé de suivre l'application de son rapport. Voilà. J'ai demandé à Christian Proust de venir pour dire quelques mots de l'expérience de terrain, parce que la compétitivité n'est pas seulement l'affaire d'une politique macroéconomique, ça s'organise aussi sur le terrain. Donc Christian dira quelques mots, ainsi que moi-même, après avoir écouté l'exposé de Louis Gallois, qui sera évidemment l'essentiel. Puis ensuite, la parole sera à la salle. Nous aurons un débat. Il faut malheureusement que nous vous quittions impérativement à cet or moins le quart, car les TGV, vous le savez, n'attendent pas, même Louis Gallois. Donc, j'aurais dit encore une chose de Louis. C'est un homme d'une intégrité parfaite, ce qui ne devrait pas se remarquer, car tout le monde devrait être intègre. C'est aussi un homme qui a toujours su garder une grande bonne humeur, y compris dans les catastrophes. Et pour moi, c'était précieux d'avoir un homme qui était toujours de bonne humeur, qui s'avait plaisanté au milieu des catastrophes et qui est connu pour avoir un sens, je dirais, un savoir-faire. Il faut dire qu'il a fait HSC, pour commencer. Je m'en méfie un peu, mais enfin, finalement, ça, c'est plutôt réviser une bonne chose. Et je dirais que surtout, c'est un homme qui a le sens de l'humain. Voilà. Louis, tu as la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je suis Madame la Présidente. Messieurs, on se connaît depuis également quelques années. Nous avions un peu plus de cheveux sur la tête tous les deux quand nous nous sommes rencontrés, avant la première fois. Je suis très heureux d'être à Belfort, d'abord parce que j'y suis chez Jean-Pierre. Enfin, Belfort ne t'appartient pas. Aucune communauté humaine n'appartient à quiconque. Mais c'est quand même ta ville. Et je te suis très reconnaissant de m'avoir invité. Et je suis très heureux d'être là. Alors je vais vous parler d'industrie dans la première région industrielle de France, qui est la Franche-Comté. Je sors de l'usine de Montbéliard, que j'ai visitée toute la journée, qui est une belle usine, qui est une usine dont je salue le directeur ici, qui est une usine tendue vers le progrès. Je n'ai vu que des gens qui m'ont parlé de ce qu'il fallait faire pour progresser. Depuis le directeur... Pour le directeur, c'est presque normal. Mais jusqu'aux opérateurs. Et je pense que c'est pour nous un très grand signe d'espoir et de confiance. À partir du moment où chacun est orienté vers le progrès, vers l'amélioration de sa performance, je pense que ça veut dire que la France a des atouts pour être une terre d'industrie. Malheureusement, ce n'est pas le diagnostic que j'ai fait. J'ai fait un diagnostic assez sévère dans mon rapport de la situation de l'industrie française. Quelle est la situation de cette industrie ? L'industrie française n'a pas pu ou su échapper à la compétition par les prix. Il y a des industries qui ont su se différencier par leur qualité, par leur innovation, par leur image, et qui sont d'une certaine manière à l'abri d'une concurrence par les prix. On n'achète pas une BMW parce qu'elle est bon marché. On achète une BMW parce qu'on veut une BMW. Eh bien nous avons en France des industries comme cela. Nous avons le luxe. On achète un sac Louis Vuitton parce que c'est un sac Louis Vuitton, pas pour acheter un sac bon marché. Mais il n'y a pas assez en France de ces industries qui se différencient par l'innovation et la qualité et la marque. Nous sommes exposés massivement à la concurrence par les prix de la part de pays où les structures de coûts sont plus favorables que les nôtres et qui le seront toujours, au premier rang desquels, les pays émergents. Ceci, d'ailleurs, fait que nous sommes encore plus sensibles que d'autres à la valeur de notre monnaie. Alors que l'industrie allemande est relativement mitridatisée contre les effets d'une montée de l'euro, l'industrie française, comme les industries des pays du Sud, souffre parce qu'elle est exposée à la concurrence par les prix. Quelle en a été la traduction au cours de la décennie précédente, c'est-à-dire de 2000 à 2011 ? La marge des entreprises industrielles françaises est passée de 30% à 20%. La capacité d'autofinancement des investissements des entreprises françaises est passée de 85% à 90% à à peine plus de 60%. C'est un niveau historiquement bas. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissements. Et comme il n'y a pas assez d'investissements, il n'y a pas assez d'innovation, il n'y a pas assez de qualité, il n'y a pas assez de productivité. Et c'est le cercle vicieux qui s'enclenche. Et la conséquence de cela, c'est que l'industrie française a perdu des positions à l'exportation, qu'elle a perdu de l'emploi massivement, et que nous nous trouvons dans une situation qui nous met maintenant, en termes de part de l'industrie dans le produit intérieur brut, qui nous met dans le queue du peloton européen. Quelque chose qui n'est pas su, c'est que globalement, l'industrie italienne est plus importante que l'industrie française, en valeur absolue. Quelles sont les raisons de cette situation ? Je les ai énumérées. J'en ai énumérées quelques-unes dans mon rapport. Il y a des raisons d'abord générales d'environnement qui ne sont pas favorables a priori à l'industrie en France. Une déferlante réglementaire dans tous les domaines. Un industriel connu, puisque maintenant, ce n'est pas PREC, qui est fait du recyclage. Le patron m'a indiqué qu'on a changé 40 fois la réglementation des déchets industriels dans les 8 premiers mois de 2012. Autre élément d'instabilité, la taxe professionnelle a été changée 68 fois en 35 ans. Ça fait à peu près 2 réformes de la taxe professionnelle par an. Cette instabilité, ce déferlement réglementaire, évidemment, ne sont pas obligatoirement favorables à l'industrie. Il y a d'autres éléments d'environnement général qui pèsent un certain nombre de professions très réglementées, des services qui pèsent sur l'activité. Plus globalement, le fait que l'industrie n'est pas considérée en France comme une priorité nationale. Elle l'est dans d'autres pays. Et donc on ne sacrifie rien à l'industrie. L'industrie doit s'adapter plus que la réglementation de s'adapter à l'industrie. Alors il y a des raisons plus spécifiques. La première raison spécifique, c'est que les gens ne travaillent pas ensemble. L'appareil de recherche publique, puissant en France, ne travaille pas assez avec l'appareil productif. L'appareil de formation, surtout la formation initiale, n'est pas assez branché sur les besoins de l'industrie. Les grandes entreprises ne travaillent pas avec les petites. Bon, je ne veux pas citer d'industrie belfortaine ou franc-comtoise. Ça, c'est juste. Franc-comtoise en particulier. Mais c'est bien connu que l'industrie automobile n'était pas dans le passé – je pense que ça s'améliore – un modèle de travail entre les grands groupes, les fournisseurs, les sous-traitants, les équipementiers. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que notre appareil industriel est éclaté entre des grands groupes qui sont en voie de mondialisation parce qu'ils sont de niveau mondial et qu'ils veulent exporter et que donc ils s'installent de plus en plus à l'étranger. Ils investissent de moins en moins en France et des PME qui n'arrivent pas à grandir. Nous n'avons pas un tissu industriel équilibré à tous les niveaux. Il nous manque en particulier ces fameuses – et si à la mode – entreprises de taille intermédiaire. Autre élément qui est pour moi tout à fait décisif, les financements ne vont pas vers l'industrie. La France est un pays qui épargne énormément. Les Français épargnent 16 à 17 % de leurs revenus. Nous sommes un des pays qui a le plus fort taux d'épargne. Cette épargne ne va pas vers l'industrie. Elle est orientée massivement vers les placements immobiliers et l'assurance-vie. L'assurance-vie, elle, elle est très largement investie à l'étranger. Plus de la moitié de l'assurance-vie est investie à l'étranger. Quant à l'immobilier, cet influx d'épargne vers l'immobilier n'a qu'un seul effet, c'est de faire monter les prix. On ne peut pas dire qu'on est un pays qui construit beaucoup de logements. C'est même un de nos problèmes. Et d'ailleurs, s'il y a un regret dans mon rapport, c'est de ne pas avoir dit que c'est un handicap majeur pour la compétitivité de l'industrie. Parce que le logement représente 25 à 28 % du revenu des Français. Il représente 12 % du revenu des Allemands. Alors la pression sur les salaires, elle n'est pas la même dans les deux cas. Et lorsqu'il s'agit d'augmenter les tarifs d'électricité des ménages, il n'y a aucune marge en France, alors qu'il y en a une en Allemagne, du fait que le logement n'est pas très coûteux. Je pense que des éléments comme cela pèsent sur notre compétitivité. Dernier élément, un dialogue social que je juge fortement rigidifié. Je fais très attention à mes propos dans ce domaine. Je dirais qu'il y a un petit aspect théâtral dans le dialogue social. J'ai présidé des comités d'entreprise pendant 23 ans de ma vie, donc j'ai une petite idée de ce que ça représente. Je ne les ai pas présidés tous, parce que dans les six dernières années, chez EADS, je n'étais pas le président du comité d'entreprise. C'était les syndicalistes qui étaient présidents du comité d'entreprise. J'y assistais. J'étais invité. Mais j'ai vu ce que c'était. Et il y a un aspect de posture dans le dialogue social qui fait qu'il n'a pas de dynamique. Je reviendrai quand même sur un élément d'espoir et de confiance qui est l'accord du 11 janvier, que je juge extrêmement important. Marché du travail. On dit que le marché du travail en France est trop rigide. Je pense que ce n'est pas la question. Le marché du travail français, il est divisé en deux parties. Il y a le CDI, sacralisé, protégé, je dirais même hyper protégé par la Chambre sociale de la Cour de cassation, et l'emploi précaire à côté de cela, et l'emploi précaire qui explose dans notre pays. Si vous m'avez lu ce matin dans l'Est républicain, je donne des chiffres qui m'ont frappé. Il y a 21 millions d'embauches chaque année en France. Il y a 18 millions d'embauches en CDD. Et sur ces 18 millions d'embauches en CDD, il y en a 14 millions à moins d'un mois. Alors évidemment, c'est les mêmes. Ça tourne. C'est-à-dire que la même personne est embauchée 5, 10, 15, 20 fois dans l'année. Mais ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de formation professionnelle véritablement organisée pour ces travailleurs précaires. Il n'y a évidemment pas de déroulement de carrière. Il n'y a pas d'attachement à l'entreprise. Il n'y a pas de possibilité de faire progresser ces personnels dans l'entreprise. C'est une dévalorisation du travail massive. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le travail en temps partiel, l'intérim, etc. Mais je dis que les proportions sont excessives. Sur ce point, les Allemands n'ont aucune leçon à nous donner. C'est la même chose en Allemagne. Avec en plus phénomène aggravant, il n'y a pas de salaire minimum dans les services en Allemagne. Si bien qu'en Allemagne, il y a 2 millions de salariés qui touchent moins de 4 euros de l'heure. Et il y a 8 millions de salariés qui sont en dessous du SMIC français. Cela explique deux choses. D'abord, ça donne de la compétitivité au reste de l'économie. Mais ce n'est pas quelque chose que je souhaite pour mon pays. Et deuxièmement, ça se débouche sur un taux de pauvreté en Allemagne qui est supérieur à celui que nous connaissons en France. 16,5% d'un côté, 14,1% de l'autre. Je crois que... Mais il n'en reste pas moins que notre marché du travail est coupé en deux parties presque étanches. Voilà quelques éléments. Alors je ne veux pas faire vous conduire à vous jeter dans la rivière locale dont j'ai oublié le nom. – Savoureuse. – La savoureuse. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut y perdre au pied. Mais bon, en tout cas, parce que notre pays a des atouts. Le premier atout, c'est qu'on a un pays riche. Un pays qui épargne 16, 17% du revenu des ménages, c'est un pays riche. Le patrimoine des Français a augmenté de 4% l'an dernier. C'est évidemment la montée du prix de l'immobilier qui traduit cela. Nous sommes un pays où il y a des grands groupes. J'évoquais la stratégie de ces grands groupes qui est de plus en plus internationale. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont des potentiels de recherche, d'animation de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs en France. Nous sommes un pays où il y a des pôles d'excellence remarquables sur le plan industriel. J'ai eu l'honneur et la joie de travailler dans l'aéronautique. C'est un pôle d'excellence pour l'industrie française aéronautique et l'espace. La pharmacie, le luxe, une grande partie de l'agroalimentaire, tout ça, ce sont des secteurs qui montrent qu'il est possible de faire de l'industrie en France. Une recherche, je disais qu'elle était forte. Nous sommes un des 4 ou 5 pays dans le monde qui est au meilleur niveau mondial pratiquement sur tout le champ de la recherche. Cette recherche n'est pas suffisamment... N'embraye pas suffisamment sur la production, mais elle est forte. Nous sommes un pays qui ne paye pas trop cher son énergie. Jusqu'à quand ? Mais qui ne paye pas trop cher son énergie. Nous sommes un pays qui a des infrastructures, des services publics qui fonctionnent. C'est un élément d'attraction et de compétitivité aussi. C'est ces éléments qu'il faut que nous soyons capables de mettre en valeur pour faire face aux faiblesses que je mentionnais. Alors que faire ? Comme disait Lénine... Première citation, là où je... Voilà. Je voulais essayer de susciter l'attention de mes voisins. Eh bien, il n'y a pas de mystère. Il va falloir monter en gamme. Monter en gamme, ça veut dire faire de l'innovation, de la qualité, de la productivité. Pour monter en gamme, il n'y a pas non plus de mystère. Il faut investir. Pour investir, il n'y a pas non plus de mystère. Il faut donner la priorité à l'investissement par rapport à la consommation. Nous avons un pays qui a fonctionné – et j'ai été keynésien suffisamment pour savoir ce que c'est – qui a fonctionné sur l'idée qu'en relançant la demande, on relancerait l'offre. Il se trouve malheureusement que quand on relance la demande en France, ça se traduit par un déferlement d'importation. Parce que nous importons de plus en plus ce que nous achetons. Et donc, je pense que la priorité doit être à l'investissement. Pour que les entreprises investissent, il faut s'adresser aux patrons des entreprises aussi. Je dirais que mon rapport s'adresse aux patrons d'entreprises patriotiques. C'est-à-dire qu'ils ont la fibre patriotique. Moi, je souhaite qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils apportent dans l'économie. Je souhaite qu'on leur donne un peu de stabilité réglementaire. J'ai proposé d'ailleurs qu'à un certain nombre de dispositifs, on décide qu'on ne les changera pas au cours des cinq prochaines années. Je crois aussi important qu'on leur donne de la visibilité. L'État doit afficher ses priorités. Il ne doit pas se cacher à son petit doigt. Il doit dire « Voilà où nous devons aller ». C'est pour cela que je me réjouis de la recréation d'un commissariat à la prospective. On n'a pas osé l'appeler commissariat au plan, parce que ce n'est plus très à la mode. Ça nous aurait ramené à l'auteur de « Que faire ? » Jean Monnet, oui, absolument. J'avais des idées précises sur la planification. J'ai même écrit dans une revue qu'animait Jean-Pierre sur la planification sous un pseudonyme. Donc vous ne retrouverez pas l'article. Une des nombreuses revues que tu as animées depuis Repères, Frontières, etc. Non, il y a eu même non. Une revue qui s'appelait Non. Quand même fort, hein ? Je ne me trompe pas. J'ai proposé, au-delà de ce climat, qui est un climat qui vise à créer de la confiance, parce que je crois que c'est le maître mot de toute cette affaire, c'est la confiance. J'ai proposé un choc de confiance que j'ai appelé un choc de compétitivité. Le gouvernement a choisi une autre formule. Et on peut en discuter, mais je la prends comme telle. Elle est puissante. Elle consiste à transférer 20 milliards d'euros vers les entreprises. 1% du PIB. Dans la situation budgétaire actuelle, je peux vous dire que c'est un énorme effort. J'aurais peut-être pu souhaiter que ça soit plus orienté vers l'industrie, mais ce n'est pas très facile, parce que Bruxelles nous a interdit de cibler ça sur un secteur particulier, sur l'industrie en particulier. C'est pour ça que j'avais proposé que l'allègement de coût du travail porte plutôt jusqu'à 3 fois et demi le SMIC. Le gouvernement a préféré 2 fois et demi pour avoir un effet d'emploi en même temps qu'un effet de compétitivité. Tout cela peut se discuter et peut se comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que cet effort, il ne peut pas passer aux oubliettes. Il ne peut pas, comme l'eau qu'on met dans le sable, disparaître, sur le sable disparaître. Je pense que le monde de l'entreprise doit comprendre qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait et que cet effort, c'est une marque de confiance. Je vais maintenant être un peu plus bref sur le reste, parce que je pense que là, il y avait un peu le cœur de ce que je voulais vous dire, mais je n'en ai pas terminé. Au-delà de cela, je pense qu'il faut d'abord orienter l'effort d'investissement vers l'innovation. Je crois que c'est tout à fait clé. Il se trouve que je suis en charge de ce qu'on appelait le grand emprunt. Maintenant, on appelle ça les investissements d'avenir. Nous dépensons, pour le compte de la collectivité nationale, partout, y compris en Franche-Comté, beaucoup d'argent pour soutenir l'innovation. Nous le faisons à une seule condition, c'est que les gens, d'abord, que ce soit de vraies innovations, et deuxièmement, que les gens travaillent ensemble. C'est-à-dire que nous voulons, dans les projets, qu'il y ait des instituts de recherche qui travaillent avec des entreprises, pôle de compétitivité, instituts de recherche technologique. Nous voulons que les grands groupes travaillent avec les PME. Nous ne les soutenons que si la filière est intéressée. Nous l'avons fait pour l'aéronautique. Mais l'innovation est, pour moi, un maître mot, même si ça concerne beaucoup de choses. L'innovation, ça concerne le produit, mais ça concerne aussi les processus de production. Et nous avons, aujourd'hui, à l'usine de Montbédiard, insisté sur ce point, que les processus de production fassent partie de l'innovation. On a besoin de processus innovants qui concernent non seulement une usine, mais ses fournisseurs, l'intégration des fournisseurs et du maître d'œuvre. La seconde orientation, c'est la structuration du tissu industriel. Il faut faire vivre le tissu industriel comme un tissu. Actuellement, ce n'est pas un tissu. C'est très largement des entreprises qui travaillent de manière isolée. Et une des raisons pour lesquelles les PME ne croisent pas suffisamment, il y a des raisons fiscales, il y a des raisons de seuils sociaux, il y a des raisons de financement. Il faut, chaque fois, trouver des réponses. J'en ai proposé quelques-unes. Mais il y a une raison très forte qui est qu'il y a la crainte en grandissant de ne plus être capable de gérer son entreprise. Et l'isolement du patron de PME, ce n'est pas une mince affaire. Nous devons regarder comment nous pouvons rompre cet isolement. Je crois que c'est tout à fait décisif. Ce n'est pas l'État qui peut faire ça. C'est les chambres de commerce, c'est les syndicats professionnels, ce sont ce qu'on appelle les business angels. Ça peut être du monitoring de patrons de PME par des gens qui ont de l'expérience. Bref, il faut mettre en confiance, conseiller ces patrons pour qu'ils acceptent de grandir, qu'ils acceptent de grossir et de prendre le risque d'aller à l'exportation, de faire de la recherche, de passer les seuils sociaux qui vont faire qu'ils vont avoir un comité d'entreprise alors qu'ils n'avaient pas envie d'en avoir un, les seuils fiscaux qui vont les faire entrer dans des processus plus compliqués de fiscalité. Il y a du risque et il faut les soutenir comme il faut soutenir aussi ceux qui veulent garder leur entreprise par rapport à ceux qui veulent la vendre. Autre aspect pour moi tout à fait essentiel, c'est la solidarité des filières. Je l'ai évoqué déjà à deux ou trois reprises. Ça fait partie aussi de la structuration d'édition industrielle. Faire travailler ensemble les gens des filières et je me réjouis de ce qui se passe actuellement au Conseil national de l'industrie qui est une réflexion de filière qui engage les industriels, les partenaires sociaux sur comment peut-on développer une stratégie de filière en France. Je me souviens, Jean-Pierre, que nous avons déjà évoqué ces problèmes de filière dans les années 80. Alors évidemment, l'industrie de 80 n'est pas l'industrie d'aujourd'hui. chaque chose doit être ajustée, adaptée. Mais je crois que c'est à la pertinence de l'idée de faire progresser tous ceux qui travaillent dans le même champ est important. C'est important, c'est une idée. La formation professionnelle. En deux mots, pour la formation initiale, j'ai proposé qu'on double le nombre d'apprentis et de formations en alternance. Alors le gouvernement n'a pas retenu un objectif aussi ambitieux, mais il a mis cet élément dans son plan, dans son pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi. Je crois que c'est tout à fait important, à la fois pour mettre les jeunes au travail et parce que c'est un moyen de donner de la chance à tous ceux qui, dans le cursus scolaire, n'en ont pas eu obligatoirement. et c'est la meilleure introduction au monde du travail. Je voyais une petite entreprise allemande, 100 personnes, 20 apprentis. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Une entreprise de 100 personnes qui gère 20 apprentis. Et moi, j'avais, à EADS, j'avais autant d'usines en Allemagne qu'en France. Il fallait voir ce que c'était que les lycées d'entreprise, bâtiments magnifiques, corps enseignants de très grande qualité, des jeunes à partir de 16 ans qui naviguaient entre les salles de cours et les ateliers à côté, plus dans les salles de cours au début, plus dans les ateliers à la fin, des cursus qui peuvent se développer, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé un cursus qui fait de vous un opérateur de grande qualité, vous pouvez devenir, vous pouvez suivre des cursus qui vous conduiront jusqu'à être ingénieur, ce qu'on appelle le double cursus en Allemagne. Il y a le cursus universitaire et puis il y a le cursus à travers ces filières professionnelles. Quant à la formation continue, 31 milliards d'euros, ce n'est pas une paille. 31 milliards d'euros et je crois qu'il serait très intéressant de voir si ces 31 milliards d'euros sont utilisés au mieux. mais une première constatation, c'est que les crédits augmentent et la durée des stages diminue. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur une formation continue qui s'adresse d'abord à ceux qui sont les plus formés et deuxièmement qui s'adresse de plus en plus à l'adaptation à des jobs précis et non pas à l'employabilité des gens, à leur capacité à évoluer parce que l'entreprise est une... maintenant, les entreprises ne sont plus inscrites dans le marbre. On peut être amené à changer d'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, il faut avoir la capacité à changer d'activité. Et ça, ce n'est possible que si vous recevez des formations suffisamment longues, qualifiantes, qui vous donnent des diplômes pour vous permettre de progresser dans la mobilité. Notre appareil de formation continue n'est absolument pas adapté à cela. J'ajoute que cet appareil de formation continue ne s'adresse pas à ceux qui sont les plus éloignés de cette situation d'employabilité, c'est-à-dire les ouvriers non qualifiés des petites et moyennes entreprises, parce que c'est difficile d'organiser la formation dans ces petites et ces PME, si bien qu'à travers la taxe d'apprentissage, les PME financent la formation dans les grands groupes. Et deuxièmement, les chômeurs qui ne bénéficient pas ou peu de la formation, 9% des chômeurs bénéficient de la formation professionnelle. 9% des chômeurs. Et pas ceux, les chômeurs de longue durée. Avant-dernier point, le financement. Le financement, c'est à la fois le financement par crédit et le financement par fonds propres. Combien de temps me reste-t-il ? Jean-Pierre. Tu as-tu à tout ton temps. Bon. Enfin, il y a des limites à tout exposer. Bon. Je vais essayer d'aller vite. Surtout que c'est un gras, le financement. Mais enfin, c'est utile de temps en temps. Il y a le financement par crédit. Les banques sont en train de se retirer du crédit aux entreprises. Elles vont être amenées à se retirer du crédit aux entreprises à cause des règles prudentielles qui leur sont maintenant appliquées progressivement. Ce qu'on appelle BAL 3. Il faut donc que les banques aident les entreprises à aller directement sur les marchés financiers. pour les PME et pour les ETI. Ça ne va pas être facile. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas un manque de financement pour ces catégories d'entreprises qui sont en plus celles où les banques ont le sentiment qu'il y a plus de risques, celles où elles ont le moins envie d'aller. Prêter à EADS, c'est tout repos pour un banquier. D'autant plus qu'EADS n'avait pas besoin d'argent. Et vous savez que les banquiers ne prêtent qu'aux riches. C'est connu. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Ah, mais OSEO, je vais y venir. Je vais dire du bien d'OSEO. Donc je suis sauvé. Il n'y a que des bons ici. Bon, donc... Et deuxièmement, le crédit inter-entreprise. Le crédit inter-entreprise, c'est cinq fois le crédit bancaire aux entreprises. En France, le crédit inter-entreprise, c'est la jungle. C'est-à-dire que ceux qui ont la possibilité de retarder leur paiement le retardent autant qu'ils peuvent. Et cela se traduit par le fait que la loi LME de modernisation de l'économie qui prévoit que c'est à 60 jours maximum que doivent s'effectuer les paiements, on sait que cette loi n'est pas respectée, qu'elle est contournée, qu'on s'arrange pour déplacer la date de la commande pour faire en sorte que les 60 jours ne commencent à courir que tardivement, il faudra bien qu'un jour on trouve un moyen de faire respecter la loi dans ce domaine. Ce n'est pas facile parce que l'entreprise fournisseur hésite à se plaindre de son client, surtout quand le fournisseur est petit et le client gros. Je ne parle pas de la grande distribution. Et puis, il y a le financement par fonds propres. Là, je vais être légèrement hérétique par rapport à ce qui s'est fait. Il faut une fiscalité qui favorise ceux qui prennent des risques par rapport à ceux qui bénéficient de rentes. Ça veut dire que la fiscalité de l'immobilier ne peut pas être la même que la fiscalité de ceux qui investissent dans les entreprises et prennent des risques. C'est la même de l'assurance-vie. Vous savez qu'il y a deux types d'assurance-vie. Il y a ceux des assurances-vie placées en obligation, en OAT, en obligation étrangère. C'est peinard. Et puis, vous avez des assurances-vie qui sont placées en action. La fiscalité est la même pour les deux. D'un côté, il n'y a pas de risque. D'un autre côté, il y en a un. Je crois qu'il faudra regarder cette question de fiscalité. Il y a aussi les plus-values. La fiscalité des plus-values, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement adéquate dans ce domaine. Et je plaide pour que cette question qui a été traitée un peu dans l'urgence avec l'affaire des pigeons, qui a été d'ailleurs très instrumentée politiquement au mois d'octobre, soit reprise calmement de telle manière qu'on trouve un système qui, encore une fois, ne donne pas un privilège particulier, mais privilégie plutôt la prise de risque que la rente. Et puis, il y a le capital investissement. Le capital investissement en France, c'est d'ailleurs le capital risque, le capital développement, pour les entreprises innovantes qui se développent. Les levées de fonds, c'était 12 milliards en 2008, c'est 6 milliards en 2012. Ça veut dire qu'il manque 6 milliards pour financer cela par rapport à la situation de 2008. Et je pense que, dans ce domaine, la BPI, qui succède à OSEO, va avoir un rôle à jouer. D'ailleurs, les investissements d'avenir financent un fonds multisectoriel de 600 millions à la BPI qui doit avoir un effet de levier de 1 ou 2 sur des financements privés pour reconstituer une capacité de capital investissement en France pour les entreprises innovantes qui ont besoin pour se développer de fonds propres. Sur le dialogue social, un mot de l'accord du 11 janvier, je considère que c'est un accord doublement important. Il est important d'abord sur le fond parce qu'il traite de ce sujet que j'évoquais de la dualité complète du marché du travail en donnant des souplesses d'un côté au CDI sans remettre en cause son caractère de contrat à durée déterminée, indéterminée, pardon. Et de l'autre côté, il impose des contraintes sur l'emploi précaire et il vise, progressivement, il peut organiser une certaine convergence entre les deux ou tout au moins éviter la divergence et il a aussi l'avantage de permettre aux entreprises de s'adapter en période de crise sans remettre en cause le caractère du CDI et les protections dont il bénéficie. Je crois que c'est extrêmement important sur le fond, mais c'est également important parce que cet accord a eu lieu. Je pense que si cet accord n'avait pas eu lieu, ça aurait été une sorte de drame pour la France. Ça aurait montré que le dialogue social ne pouvait pas déboucher sur du progrès, sur de la convergence. Je crois que c'est absolument essentiel que cette convergence, cette idée de progrès soit portée par le dialogue social au moins autant que par l'action de l'État. Alors je sais, cet accord n'est pas parfait. Je sais qu'il suscite les réserves de deux grandes organisations syndicales, mais je le considère personnellement comme une étape majeure dans l'évolution du dialogue social en France. C'est l'accord le plus important depuis 40 ans. Un mot sur l'Europe et je terminerai là-dessus. Évidemment, une politique de compétitivité en France doit déboucher, doit être insérée dans une politique de compétitivité européenne. Il y a une politique industrielle européenne définie par une communication qui a été faite l'été dernier auprès du Parlement et du Conseil des ministres. Si vous lisez ce texte, vous êtes d'accord de A à Z avec ce qu'il y a dedans. Il faut plus d'innovation, plus de formation, des gens plus motivés, des gens bien protégés, mais en même temps de la souplesse. bref, on n'en tire rien. Tout le monde est d'accord et ce qu'il y a là-dedans. Rien de concret, rien qui entraîne décision. Si on regarde de plus près les différentes politiques, il y en a deux qui jouent un rôle sur la compétitivité. La politique de la recherche avec une augmentation du budget de la recherche pour la période de 2014-2020 significatif par rapport à la période précédente. Je n'ai pas vu les derniers chiffres. Je crois que c'est 40% de progression. C'est assez significatif. C'est même une des seules bonnes nouvelles de l'accord budgétaire sur ce point. La deuxième politique à laquelle je trouve de l'intérêt, c'est la politique du marché intérieur menée par Michel Barnier. Il a fait progresser le brevet européen. On est pratiquement au bord de la ratification par les États de l'accord sur le brevet européen, une affaire qui a 25 ans d'âge, qui a été bloquée pendant 10 ans pour des problèmes de langue. En combien de langues seront rédigés les brevets ? On s'est battus pendant un an, un an et demi pour savoir où serait localisé l'office des brevets. Pendant ce temps-là, le reste du monde, il tourne. Il s'en fout de ce qui se passe en Europe. Bon. Et pendant ce temps-là, déposer un brevet en Europe, c'était 5 fois plus cher que de le déposer aux États-Unis. Là, il y a un progrès. Je pense que quelque chose a été cranté. Je pense que ce qui a été fait dans le domaine bancaire aussi, en termes de supervision des banques au niveau européen... Moi, je suis favorable à la supervision au niveau européen parce que la proximité des superviseurs nationaux avec les banques nationales avait conduit à une sorte d'endogamie qui faisait que le contrôle n'était pas vraiment assuré. On a vu ça dans un certain nombre de pays. On a vu ça en Grande-Bretagne, on a vu ça en Allemagne, on a vu ça aux Pays-Bas, on a vu ça en Espagne, un peu moins en France puisqu'il n'y a eu qu'un gros accident en France, c'est Dexia. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui a progressé. Il y a deux politiques qui sont totalement absentes et c'est dramatique. La politique de l'énergie et la politique des matières premières. Sur la politique de l'énergie, on n'est même pas foutu d'échanger entre nous l'évolution prévisible de nos mix énergétiques sur les 30 prochaines années. D'abord, je ne connais pas celui de la France. Il doit résulter en un moment d'un débat qui doit avoir lieu. celui de l'Allemagne nous intéresse énormément. Nous n'avons pas des idées claires sur comment va évoluer le mix énergétique allemand sur les 30 prochaines années. Ils sont en train de s'apercevoir que le démantèlement du parc nucléaire va leur coûter 1 000 milliards d'euros. C'est le chiffre qui a été annoncé par M. Altmaier, la ministre de l'Environnement, en Allemagne. Pas directement. C'est par les coûts induits de ce désengagement du nucléaire. Bon, quels vont être les réponses à cela ? L'Italie, l'Espagne, les grands consommateurs, la Grande-Bretagne, on n'a pas de vision de l'évolution du mix énergétique sur les prochaines années. Il n'y a évidemment pas d'accord pour savoir s'il faut continuer à brûler du charbon en Allemagne ou s'il faut aller chercher les gaz de schiste en France. Je pense que ça, c'est une question tout à fait dramatique. La seconde question, c'est les matières premières. La Chine, les États-Unis et la Russie développent des politiques de matières premières et de sécurisation de leurs approvisionnements. L'Europe ne fait rien dans ce domaine. Nous serons dans 10, 15 ans dans la main de ceux qui auront la maîtrise des matières premières. Et puis, il y a trois politiques qui posent des problèmes. La première, c'est la politique de la concurrence. Les décisions... C'est une politique régalienne de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle appartient à la Commission. La Commission prend des décisions en matière de concurrence. Ces décisions ne peuvent faire l'objet d'appels que devant la Cour de justice européenne. c'est-à-dire les problèmes ne sont réglés que sous l'aspect juridique, avec une prise en compte totalement insuffisante des arguments économiques, de l'évolution du monde, puisqu'on se base sur des textes qui ont 3, 5, 10, 15, 20 ans, et qui donc eux-mêmes n'intègrent pas cette dimension d'évolution ultra rapide de la compétition mondiale. J'ai proposé, le gouvernement l'a retenu, qu'au moins les décisions de la Commission en matière de concurrence fassent l'objet d'un avis de la part d'un comité d'experts économiques extérieurs à la Commission. Cette décision a été reprise par le gouvernement. Cette proposition a été reprise par le gouvernement. Deuxième politique, la politique du marché extérieur. Est-ce que... Je ne vais pas faire l'apologie du protectionnisme, je parle d'ouverture équitable. Qu'est-ce qui se passe en matière de marché public, de respect de la propriété intellectuelle, de respect des règles de sécurité et sanitaires, de respect des conventions de l'OIT sur le travail des enfants et sur un minimum de règles sociales ? Est-ce que nous acceptons la concurrence de la part de pays qui ne joueraient pas avec les mêmes règles que les nôtres ? Ça ne concerne pas que les pays émergents. Ça concerne un certain nombre de pays tout à fait développés. Je pense qu'il est très important que si on veut éviter justement la montée du protectionnisme, que ces points soient pris en compte clairement et que la réciprocité devienne un élément constitutif de la politique de commerce extérieur de l'Union européenne, réciprocité qui est dans les textes désormais, mais dont nous attendons maintenant l'application. J'ai vu que M. De Gourte, le commissaire en charge, s'était un peu énervé vis-à-vis de la Chine, mais il faut voir aussi comment les Américains, eux, agissent dans ce domaine. Le dernier élément, et ça ne sera pas une surprise, c'est le problème monétaire. Je crois que nous avons maintenant une monnaie unique. Nous n'avons pas souffert pendant les trois... Je dirais la piqûre a été indolore puisque sur les trois ou quatre premières années de vie de l'euro, l'euro s'est situé à un niveau tel qu'il n'a pas eu d'impact sur la compétitivité des industries du sud de l'Europe. Il était entre 0,9 et 1,1 dollars. Et donc, il était à un niveau qui correspondait à une position... Nous mettait dans une position concurrentielle positive. On est passé à 1,35. Moi, j'ai connu jusqu'à 1,60. Et actuellement, on navigue entre 1,30 et 1,35. Les économistes considèrent que la parité de pouvoir... Un vocabulaire un peu techno, mais c'est-à-dire que le point d'équilibre, c'est entre 1,15 et 1,20. Quand on est à 1,35, on est à 10, 15 % au-dessus. Ça a un impact considérable. Pour une entreprise comme la mienne quand j'étais patron de ADS, 10 centimes d'évolution de l'euro par rapport au dollar nous coûtait en résultat net 1,2 milliard. 200 millions. C'est gigantesque. Alors, c'était l'entreprise la plus exposée à ce genre de choses. Mais toutes les industries peu ou peu souffrent de cela, même le luxe. Dans une formule un peu caricaturale, je dis « L'eurofort renforce l'effort et affaiblit les faibles ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'eurofort accroît les divergences au sein de l'économie européenne entre les industries qui se sont mis à l'abri de la compétition par les pays. C'est le cas de l'industrie allemande qui, elle, au fond, trouve que l'eurofort c'est bien parce que ça freine l'inflation dont ils ont horreur et qu'en plus, ça leur permet d'importer moins cher leurs produits. Mais le reste de l'Europe ou tout au moins l'Europe du Sud dont la France fait partie, cette hausse de l'euro asphyxie les exportations et remet en cause tous les efforts de compétitivité que l'on fait en interne. On n'en est pas là à un 32 ou un 33, mais on est dans une zone, on commence à être dans une zone qui devient dangereuse. Je crois donc qu'il y a un vrai sujet sur la valeur de l'euro. Et je pense que l'eurofort est le principal ennemi de l'euro. si l'euro continue à être fort, ça sera le problème de l'euro parce que je ne suis pas sûr que la solidarité européenne puisse résister à une période de longue durée sur l'euro. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, en long exposé sur quelques-uns des éléments de la compétitivité. Un dernier élément. Je pense qu'on ne peut réussir une opération de reconquête de la compétitivité qui va prendre du temps, qui va être longue, que s'il y a un accord du pays sur la priorité industrielle et un accord persévérant, persistant sur la priorité industrielle. Et je crois aussi que cet effort n'est possible que si les Français ont confiance. On confiance dans l'action de l'État, on confiance dans leurs entreprises et on confiance en eux-mêmes. Et je fais beaucoup de discours actuellement sur la compétitivité. et ce qui me frappe, c'est le pessimisme et le scepticisme des Français, surtout des élites. Plus on monte haut, plus on est pessimiste, plus on est sceptique. Et je crois qu'il y a là un élément tout à fait important, qui s'adresse plutôt au gouvernement qu'à moi-même, mais c'est de donner le pacte de compétitivité qu'a lancé le gouvernement plus l'accord du 11 janvier y aide, mais de donner le sentiment de confiance. Je pense que c'est tout à fait clé, surtout dans une période où on n'est pas sûr que la conjoncture nous aide. Merci. Oui, merci Louis pour cet exposé qui nous a beaucoup instruit, qui est sous-tendu par l'idée que naturellement, la mobilisation du pays tout entier est nécessaire pour que la France puisse reconquérir sa compétitivité. C'est un point essentiel. il y en a un autre en préalable, c'est que la batterie de ce micro ne s'affaiblisse pas trop. Est-ce que Isabelle m'avait prévenu que ça allait s'éteindre ? Je vois que apparemment, vous n'avez pas eu de mal à suivre l'exposé jusqu'à présent. j'aurais pu vous... Donc ça va. Quand ça n'ira plus, vous le manifesterez et nous en tiendrons compte, nous irons au pupitre. Donc je voudrais quand même dire à Louis que cet objectif de la reconquête de la compétitivité, si nous en comprenons la nécessité politique, parce que l'Europe est aujourd'hui très déséquilibrée entre la France et l'Allemagne, la France 66 milliards de déficits, l'Allemagne 188 milliards d'excédents et le déséquilibre étant l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, ça ne pourra pas durer si un rééquilibrage ne s'effectue pas. Il faut le savoir. Le rééquilibrage est nécessaire. Pourrons-nous y parvenir ? Alors quand je regarde les choses d'un peu haut, je vois que l'Allemagne a réussi sa réunification. Ce n'était pas facile. Après 1990, les lenders de l'Est, il a fallu les mettre à niveau. Et puis aussi, il a fallu garantir les retraites, les salaires, 100 milliards d'euros pour le moins de transferts chaque année sur 10 ans. Ça fait plus de 1 000 milliards d'euros. Allemagne a réussi. Est-ce que nous sommes capables de faire un effort qui n'est peut-être pas tout à fait comparables ? Encore qu'à mon avis, il ne doit pas être très différent. C'est une question qui est posée au peuple français et à la France. Alors j'ajoute tout de suite pour bien préciser les choses que nous ne sommes pas dans la même période. de 1990, il y a eu quelques oscillations, mais c'était une période de croissance assez forte. 2010, en Europe, c'est la récession. Moins 0,6% de PIB pour la zone euro au dernier trimestre. Et avec le concours de rigueur qui s'organise dans le cadre du traité sur la coordination TSC-G, la stabilité, la coordination et la gouvernance du traité budgétaire européen, ça ne peut guère s'améliorer. Chacun le comprend. Donc, est-ce qu'on peut faire cet effort et est-ce qu'on va y réussir ? C'est la même question que tu poses à travers l'euro. Comme tu sais, je suis das Geist, das immer verneint, l'esprit qui toujours nie, qui toujours dit non. J'ai dit non au traité de Maastricht. Je t'ai mis l'escabeau sous les pieds. Non, tu n'avais pas précisé. Mais disons que si j'ai dit non à ce moment-là, c'est que avec d'autres, c'est que beaucoup d'autres, c'est qu'il y avait une évidence, c'est qu'on mettait ensemble sous le toit d'une monnaie unique des pays aux structures économiques très différentes, aux cultures très différentes, aux orientations politiques différentes. Et je ne parle pas seulement de l'Allemagne et de la Grèce, mais vous savez, l'Allemagne et la France, ce n'est pas la même chose. Il y a des différences. Ce sont des peuples différents, irréductiblement différents. Évidemment, il faut toujours faire des compromis. Ce n'est pas toujours facile, mais on y est arrivé depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce qu'on va y arriver ? C'est la question que je te pose. Est-ce que la France est capable de faire de tels efforts ? Nous avons des atouts, tu l'as dit. Le gouvernement, je crois que ton rapport a joué un rôle extrêmement important parce qu'il a permis au gouvernement de fixer un cap à long terme. et pour en avoir beaucoup discuté avec François Hollande et avec Jean-Marc Ayrault, je pense qu'ils ont compris le message qui était dans ton rapport. Non, mais c'était très important parce qu'au départ, ça ne passait pas facilement dans le gouvernement et, je dirais, dans la majorité, etc. mais il faut regarder assez loin, avoir une vision, fixer un cap. Je pense que ce cap a été pris. Je pense que tu as joué un rôle éminemment positif. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. On peut regarder vers l'Allemagne. Après tout, c'est la locomotive, c'est d'elle que devrait venir la relance. Au niveau des salaires, c'est imperceptible. Même l'économie allemande, aujourd'hui, est touchée pas encore par la récession, mais par la stagnation du fait de la diminution considérable de ces marchés dans les pays de l'Europe du Sud. Par contre, vis-à-vis des pays émergents, ces exportations croissent. Les nôtres aussi, je reviens de Russie, nos exportations l'an dernier ont cru de 15%. Et nous allons produire bientôt, dans quelques années, plus du tiers des voitures fabriquées en Russie. Renault et Peugeot. Plus du tiers. Plus d'un million. Un million, deux cent mille, trois cent mille sur trois millions et demi. Et c'est un marché qui s'envole. C'est une bonne chose. Chez nous, c'est pas la même chose. C'est un marché qui se casse la gueule. Donc, il faut sauver Peugeot. Je dirais, c'était un peu l'objet de ta visite. Peut-être que tu pourrais nous en dire un mot. est-il possible de dire au stade actuel des choses de faire état de certaines orientations possibles, même à long terme, parce que ça nous intéresse beaucoup. Je reviens à l'Allemagne. L'Allemagne s'est crispée sur une position qu'on peut comprendre. L'Allemagne est un pays qui vieillit. Elle a 200 000 naissances de moins que la France chaque année, mais son vieillissement est frappant. Ces gens veulent avoir une retraite. Je pense qu'il faut comprendre aussi la psychologie de ses dirigeants. Madame Merkel est née peut-être en Allemagne de l'Ouest, mais enfin, elle a vécu toute sa vie jusqu'à 33 ans en Allemagne de l'Est. Elle passait ses vacances en Tchécoslovaquie. Elle n'a pas du tout le réflexe des Allemands de l'Ouest qui venaient passer leurs vacances en France. Et qui se souvenaient des gestes que la France avait fait vis-à-vis de l'Allemagne en 1950, Schumann, en 1963, De Gaulle, et en 1983, en 1989, Mitterrand. Et je dirais qu'il y avait une reconnaissance qui existait, mais qui n'existe plus. Il y a une méconnaissance de ce qui nous a unis à un certain moment. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer pour sortir de là ? Bien évidemment, il faut compter sur nous-mêmes. Question que je pose aux chercheurs. Ont-ils fait assez depuis 1981 que l'effort de recherche a été quand même substantiellement augmenté ? Et je ne parle pas tout à fait en l'air. Ont-ils fait assez pour se rapprocher de l'industrie et pour améliorer la compétitivité de nos entreprises ? Et inversement, nos entreprises, ont-elles fait assez pour prendre langue avec nos chercheurs dans l'université ? Et s'il y avait des obstacles, quels sont-ils ? Ont-ils été identifiés ? Aux enseignants, je pose la question. Antoine Prod dit cette fois-ci, c'est vrai, le niveau baisse. C'est évident. Mais moi, qui suis fils d'instituteur, USAR noir de la République, je regarde vers les enseignants d'aujourd'hui et je vois qu'au fond, ils n'étaient pas mécontents du passage de la semaine à 8 demi-journées plutôt qu'à 9. Ça m'inquiète parce que l'intérêt de l'enfant, c'est évidemment 9 demi-journées. C'est évident. Les enfants apprenaient 1350 heures par an au début du siècle dernier. Aujourd'hui, on est à 900, un peu moins, 850. Et il est évident qu'on ne peut pas apprendre mieux en apprenant moins, en travaillant moins. C'est effectivement un rêve, mais c'est un rêve qui a été caressé par beaucoup de gens. Je me tourne vers les chefs d'entreprise. L'effort d'organisation des filières dont parlait Louis Gallois, s'est-il fait ? Les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants sont-elles vraiment mieux organisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier ? Moi, je ne demande aux chefs d'entreprise que d'être des chefs d'entreprise. C'est leur boulot et je les respecte. Je connais leurs difficultés. Mais en même temps, il y a une solidarité à promouvoir au niveau du tissu industriel. Ça n'a pas toujours été fait. Et naturellement, il y a le pacte social. Moi, je n'hésite pas à dire que l'accord passé le 18 janvier, 11 janvier, est un accord équilibré, un accord qui donne des garanties, qui a encadré un certain nombre d'assouplissements qui sont nécessaires. Parce que, regardez le monde tel qu'il est. Les pays émergents se sont saisis de leur destin, maîtrisent les technologies, sont compétitifs. Allez voir la Corée, allez voir la Chine qui produit 600 000 ingénieurs par an, allez voir même le Brésil, allez voir partout. Ils sont sortis de la situation où nous les avions plongé, quatre siècles de domination européenne et occidentale. Et ils veulent prendre leur revanche sur l'histoire des civilisations milliardaires, en Homme, la Chine, l'Inde, désireux de se saisir de tous les moyens de la technique. Ils ne nous laisseront plus de répit. Donc, il ne s'agit pas de s'aligner sur eux, mais il s'agit de faire en sorte qu'au sein de l'Europe, menant la politique d'échange, comment tu as dit, équitable, oui, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre au sein de l'Europe. Et notre défi n'est pas chinois, il est allemand. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous devons répondre aux défis que nous jette l'industrie allemande. Voilà. Ce n'est pas plus difficile que ça. Et au niveau de nos syndicats, moi, je voudrais leur dire qu'il est absolument nécessaire qu'ils élèvent leur vision à la dimension mondiale. On ne peut rien résoudre à la petite échelle des nations, même quand nous sommes une grande nation. Mais ce n'est pas possible de parler, par exemple, de la lutte des classes en France sans voir que ce problème est en réalité un problème beaucoup plus général et que lutter pour la sécurité sociale en Chine est sûrement plus efficace que tout ce que nous pouvons faire ici. Mais ça ne décourage pas de faire ce qu'il faut ici. mais on peut le faire dans un esprit d'écoute respective et surtout avec une capacité d'anticipation car on ne peut s'en sortir que si on met ensemble toutes nos énergies, toutes nos imaginations avec le souci, bien évidemment, de l'équilibre et de la justice sociale. C'est cela que le gouvernement approuve à travers les propositions que tu as faites, Louis, et je pense qu'il faut rendre nos concitoyens tout à fait conscients de ce défi qui est devant nous. Il n'est pas facile à relever. J'aurais pu dire bien des choses. Faut-il aller plus loin ? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux augmenter la TVA que d'augmenter la CSG parce que la TVA est remboursable aux exportateurs. Les importateurs doivent la payer. Donc, c'est un argument de la compétitivité. Les Allemands n'ont pas hésité à le faire. Ils ont pris trois points de TVA en 2007. Ils n'en ont même pas besoin. Mais ils l'ont fait. Alors, nous ne serons pas plus bêtes que les autres et tâchons de nous défendre. Je dis ça en passant parce que c'est un tout petit aspect de la question. Sur le problème de l'euro, la question va se poser de savoir si l'Allemagne fait des efforts, il va y avoir des élections. En Allemagne, probablement, il y aura une grande coalition. Probablement, ils vont quand même instituer un SMIC. Enfin, sera la moindre... Ah, si, si je le crois. Je pense que le SPD fera payer à la grande coalition. Je me permettrai, j'aurai un droit de réponse. Tu auras un droit de réponse au mois de septembre, puisque c'est au mois de septembre. Mais je suis un incurable optimiste. Et même ça ne suffirait pas. Et la question qui est posée de savoir s'il ne faut pas tenir compte de la compétitivité au sein de la zone euro. Un grand économiste allemand, Hans Werner Zinn, le patron d'un institut qui s'appelle l'IFO, préconise qu'il y ait, je dirais, des ajustements à l'intérieur de la zone euro qui peuvent être provisoires. Mais est-ce que un euro du nord, provisoire, un euro du sud provisoire, tant que les compétitivités n'auraient pas convergé, ne seraient pas une bonne réponse à la situation dans laquelle nous risquons de nous trouver ? Il y en a peut-être d'autres. Explorons-les toutes. Et moi, personnellement, je soutiens le gouvernement les yeux ouverts, comme je l'ai dit le 13 mars dernier, quand j'ai apporté mon soutien à François Hollande, les yeux ouverts parce que, naturellement, je ne peux pas m'empêcher de penser. C'est très difficile. Et je n'ai pas changé d'avis sur le fond. C'est très difficile. Mais au moins, la direction qui a été montrée est la bonne. Et je pense que nous en sommes, en tant que citoyens, très reconnaissants. Nous avons retroussé les manches dans le territoire de Belfort il y a déjà longtemps parce que nous savons que la compétitivité, c'est aussi une affaire de terrain. Et j'aimerais donner la parole pendant quelques minutes à Christian Proust et puis ensuite à M. Brochet, le directeur de l'UTBM, pour qu'il nous montre comment, localement, ça a pu se faire. Christian Proust, vous le savez, a été président du Conseil général 22 ans. Il est le président de la CEMPAT, la Société Patrimoniale. Il est à l'origine de la récupération des terrains de bulles et d'une partie de ceux d'Alstom pour l'opération Technome. Je crois qu'on peut dire qu'elle est une réussite, mais faudrait-il encore qu'il nous l'explique mieux. Donc je vais lui donner la parole et ensuite, M. le directeur, je vous la donnerai pour que vous répondiez à ma question qu'ont fait les chercheurs. Bien, je vais prendre... Bien, vous allez avoir un choc parce que vous avez eu deux vues d'en haut ou deux regards qui surplombent les réalités. Puis là, vous allez vous rapprocher du terrain. Donc une vue d'en bas, en fait. Mais le bas a aussi de l'importance. Mouvement d'en haut et mouvement d'en bas. Jean-Pierre, c'est une vieille formule aussi. Donc on a créé l'Agence de développement économique il y a 36 ans, c'est-à-dire 7 ans après que Louis-Gallois et Jean-Pierre Chemin se sont connus. Parce qu'on a toujours cru ici dans le territoire à l'action économique des collectivités locales. Je le dis parce qu'il y a 36 ans, en fait, la légitimité d'une intervention des collectivités locales sur l'action économique était très, très, très discutée. Enfin, c'était vraiment un enjeu de bataille politique. Tout évident, en fait. Alors, je ne vais pas remonter 36 ans en arrière. Je voudrais me centrer sur l'expérience de Technom, rappeler quelques mots, en quelques mots, je dirais, ce qu'est Technom, et puis ensuite tirer quelques leçons de ce que nous avons fait avec l'ensemble des partenaires du territoire de Belfort pour montrer l'importance de l'action locale sur ces sujets, l'importance de la dimension des politiques locales de soutien à l'industrie. Quelques mots sur Technom. Technom, c'est d'abord 110 hectares, près de 500 000 m2 de bâtiments industriels et de bureaux, 7 500 emplois, dont 5 000 dans l'industrie. Donc, une histoire importante avec un site qui est, après le site de Peugeot, notre site voisin, le deuxième site industriel de Franche-Comté. La différence avec Peugeot, c'est que c'est un site, je dirais, avec 130 entreprises de tailles très, très diverses. Les deux grandes entreprises, Alstom et General Electric, mais à côté de ces deux noms mondialement connus, il y en a d'autres mondialement connus, Téléperformance, IBM, un certain nombre de bureaux d'études renommés à système, Altran, AK Technologie, DPME, LGE, enfin, je ne vais pas toutes les citer, il y en a 130, donc ça serait trop long. Donc, une très grande diversité d'entreprises. Technom, c'est aussi deux collectivités locales, le Conseil général du territoire et la communauté d'agglomération de Belfort, qui ont décidé, il y a près de 15 ans, en fait, de prendre en charge la restructuration d'un site industriel, ce qui n'était pas forcément évident, qui ont investi, avec le soutien de l'État, du FEDER et de la région de Franche-Comté, donc près de 30 millions d'euros, pour requalifier l'ensemble du site et le mettre au niveau, je dirais, des exigences de compétitivité qu'il était nécessaire d'atteindre. Alstom, Technom, pardon, c'est aussi, en fait, deux grands acteurs immobiliers. Alstom, bien sûr, l'acteur historique et la Sempad qui a racheté les locaux et les terrains de bulle en 1993 et puis qui, progressivement, a su, avec Alstom, trouver les moyens de faire évoluer les périmètres de nos sites respectifs pour nous permettre, en fait, de remettre complètement à niveau ce site, en faire un outil efficace pour la production des grandes turbines et des grands alternateurs de très grandes dimensions et qui sont la spécificité de Belfort. Technom, enfin, c'est 175 millions d'euros investis par la Sempad, en fait. il faut multiplier en gros par 400 pour faire le rapport entre le territoire de Belfort et la France. C'est l'équivalent de 30 milliards d'euros d'investissement dans des bâtiments industriels, de bureaux, qui ont répliqué aux besoins, qui ont cherché à répondre aux besoins de nos grands clients, les grands groupes General Electric et Elstom, mais aussi l'ensemble de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Donc, ça a été une série d'opérations qui défilent sur l'écran avec le bâtiment pour General Electric, pour plantes et maintenant la construction du stand des nouvelles turbines de General Electric. Voilà. C'est un survol très rapide, bien entendu, mais vous êtes là aussi. Enfin, j'ai souhaité laisser la plus de place possible au débat avec Louis Gallois. Je voudrais tirer quelques leçons, en fait, de ce que nous avons fait comme travail ici en partant d'une citation d'un historien allemand, Walter Benjamin, qui disait, faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont passées, cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit au moment d'un danger, parce qu'il y a danger. L'idée, c'est de réfléchir à ce que nous avons fait en ayant la conviction que ce qui a été fait est important, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que les défis qui sont devant nous sont tout à fait considérables et la nécessité d'une adaptation continue, en fait, du site industriel aux exigences de la mondialisation et de la compétitivité sont des éléments tout à fait essentiels. La première leçon que, personnellement, je tire du travail fait, c'est qu'en fait, l'histoire est un atout, qu'il faut s'en servir, que la France est un pays qui a une longue histoire industrielle, une histoire de tradition d'excellence technologique, que Belfort en est un des témoignages les plus évidents, qu'on a connu des crises, des transformations avec des chocs très violents, la fermeture de DMC, la fermeture de Bulles, la crise d'Alstom en 2000, que toutes ces crises, nous les avons surmontées parce qu'il y a en même temps eu des réussites tout au long des 140 dernières années, c'est-à-dire fabrication de produits de très haut niveau avec, bien sûr, le TGV un peu, mais toutes les machines et les turbines qui sont sorties étaient souvent dans des records mondiaux. Donc, il y a une fierté de la population qui aime l'industrie. Et je pense qu'un des éléments pour redonner confiance au pays, confiance en cette industrie, c'est ce travail au niveau local, s'appuyer, sur l'histoire locale, sur la capacité que nous avons eue de surmonter l'ensemble de ces défis, et en même temps de recycler un patrimoine bâti qui a été construit il y a 140 ans et qui a des qualités tout à fait extraordinaires. et que, quelque part, par rapport à la dimension immobilière, je veux dire, cet investissement considérable qui s'est fait par des générations d'industriels, la possibilité de recycler donc ce site industriel est un élément tout à fait essentiel. Quand on voit des friches industrielles en France, il y en a trop, ou avec des démolitions de bâtiments industriels de grande qualité, on ne peut que se dire qu'il y a là un capital dilapidé, en fait, qui est un problème pour notre pays. Deuxième leçon, surmonter les crises nécessite de mobiliser l'ensemble des acteurs en travaillant le plus en amont possible. Alors, dans le rapport de lui, il y a effectivement un nombre de propositions sur l'importance de l'association des salariés, des syndiqués, des syndicats, des représentants des travailleurs avec l'idée de les associer le plus tôt possible à la compréhension des stratégies d'entreprise et à l'élaboration de ces stratégies d'entreprise. Je veux dire, tout le travail que nous avons fait ici montre que, l'industrie, c'est forcément s'inscrire dans la durée et que, pour s'inscrire dans la durée, il faut savoir anticiper et il faut être déterminé. C'est-à-dire que, ça suppose une grande volonté au niveau de l'ensemble des acteurs locaux et tout ce qui s'est fait ici depuis 20 ans sur Technom, ça s'est fait par une mobilisation du patronat local, je dirais, à la fois les grandes entreprises mais aussi la CCI, Christophe Viellard qui avait donné l'impulsion avec Cybelle et l'ensemble du patronat, les organisations syndicales, les élus locaux, les parlementaires, les représentants locaux de l'État qui se sont associés à ce travail. Je veux dire, il y a eu depuis 20 ans une mobilisation tout à fait considérable de Belfort et de l'agglomération et je pense que c'est un élément tout à fait essentiel et la condition de cette mobilisation, c'est de démarrer très tôt la compréhension des problèmes et des difficultés à surmonter pour pouvoir, dès le départ, je dirais, obtenir des contreparties, faire en sorte qu'on crée une dynamique positive et la venue de l'université de technologie de Belfort en Béliard sur Technom, l'extension de l'université, la création du laboratoire du Centre national de recherche technologique sur les pays de la combustible, tout ça sont été des éléments qui ont permis de créer une confiance, une capacité de résilience en fait, une confiance dans la capacité de Belfort à surmonter les crises et ça, je pense que c'est un élément tout à fait essentiel. Troisième leçon, je pense qu'au niveau local, il est tout à fait essentiel de se doter d'un outil immobilier en permettant aux entreprises de concentrer leurs capitaux sur leur cœur de métier et de gérer leurs évolutions, évolutions à la hausse comme à la baisse avec le minimum de coûts parasites et le minimum de rentes abusives. Ici à Belfort, c'est l'économie mixte qui nous a permis de faire cela avec des actionnaires publics et privés dont vous voyez de la diversité qui ont engagé jusqu'à 30 millions d'euros de capitaux. C'est le montant des capitaux de la SEMPA, donc un effort considérable de l'ensemble des partenaires avec des partenaires privés et des banques qui nous ont prêté près de 130 millions d'euros. Je rappelle, il faut toujours multiplier par 400 pour donner une idée des chiffres nationaux. Donc ce sont des évolutions tout à fait considérables. Et bien entendu, je dirais qu'à la fois l'action des actionnaires et l'action des banques, la confiance des banques, elles résultent quelque part des résultats qui tout au long des 25 dernières années ont toujours été positifs. C'est-à-dire que les résultats de la SEMPAT en dehors de la première année d'exploitation ont toujours été positifs. Et ce sont des éléments qui permettent bien entendu, sur la compétitivité des entreprises, de pouvoir offrir des solutions locatives de qualité à des prix tout à fait acceptables. Je vois Yves Menat qui sourit de plaisir quand je lui rappelle la qualité des prestations de la SEMPAT puisque Yves est notre principal client. Quatrième leçon. il ne faut jamais perdre de vue l'objectif central bien sûr de l'action au niveau des collectivités locales sur les sites industriels c'est construire un écosystème d'entreprise. C'est-à-dire que la clé de la réussite d'un site industriel c'est de favoriser le développement des affaires entre l'ensemble des entreprises du site quelle que soit leur taille et bien entendu de favoriser la coopération entre ces entreprises et l'université. Et ça c'est un élément tout à fait essentiel. lui dans son rapport a insisté sur la responsabilité des grands groupes sur cette création je dirais d'un esprit de coopération. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Ce n'est pas évident. Les groupes d'ailleurs les deux groupes présents n'ont pas tout à fait la même culture. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là mais je souligne qu'ils n'ont pas la même conception du rapport avec leurs fournisseurs et avec leurs sous-traitants et pourtant cette action crée des groupes je dirais de compétitivité qui permet une compétitivité transverse en fait permet d'avoir des systèmes productifs qui sont plus réactifs. Cinquième leçon la qualité de vie des salariés doit être au cœur des projets d'aménagement des sites industriels. Je pense que rien ne peut se faire sans les salariés et leurs compétences. Attirer les meilleures compétences sera dans les prochaines années en fait un enjeu tout à fait difficile pour les sites français parce qu'ils vont se mettre en compétition avec les formidables opportunités des sites des pays qui sont en formidable développement. Chine, l'Inde, le Brésil vont attirer des compétences et il y aura une bataille pour attirer des compétences et donc la question de la qualité de la vie de salariés sur les sites industriels une question tout à fait centrale sur la compétitivité des entreprises avoir une crèche avoir une salle de sport avoir des réseaux de transport en commun efficaces avoir tous ces éléments qui permettent d'améliorer l'attractivité du site permet de pouvoir négocier des embauches à moins haut niveau. J'ai pratiquement terminé Jean-Pierre je suis à la sixième et dernière leçon donc je vais être très bref là-dessus c'est il faut viser l'excellence industrielle et ça en s'inscrivant dans la logique de filière lui il l'a développé tout à l'heure les entreprises locales se sont engagées ici dans une opération la vallée de l'énergie avec la volonté de s'inscrire dans cette stratégie de filière je ne vais pas développer plus que ça parce qu'il y a des acteurs importants de la vallée de l'énergie qui vont intervenir je conclue définitivement sur la jonction pour m'adresser pour élargir mon propos à l'ensemble de l'air urbain l'Europe et la France ont quand même une certaine tendance à choisir la métropolisation comme solution à l'insertion dans la mondialisation concentrer quand même des équipements des services publics et des services privés de grande qualité de haut niveau dans quelques grandes métropoles je pense que c'est essentiel pour nos entreprises locales qu'elles soient du pays de Montbéliard ou du territoire de Belfort d'organiser je dirais une mise en commun d'un certain nombre de services c'est ce qu'on a fait avec l'université c'est ce qu'on fait avec l'hôpital c'est ce qu'on fait avec la gare TGV il y a toute l'organisation du tertiaire privé et du soutien à l'entreprise qui est un élément tout à fait essentiel de l'évolution c'est ce que nous avons engagé sur la jonction avec le démarrage d'une opération de 200 000 m2 de bâtiments qui vise à être le grand quartier d'affaires de l'air urbaine avec un bâtiment amiral qui est en train de sortir de terre voilà ce que je voulais dire Jean-Pierre dans les quelques minutes que tu m'as accordées merci Christian d'avoir fait un effort mais si je veux pouvoir donner la parole à la salle il faut aussi que monsieur Brochet contracte sa pensée donc qu'est-ce que la recherche et l'UTBM notamment puisque vous en êtes le directeur apporte à la compétitivité de nos territoires oui je vais essayer de vous répondre donc je ne répondrai pas au nom de la recherche et de l'université française mais en tant que directeur de l'UTBM qui est une université de technologie donc c'est l'entreprise est inscrite dans ces gènes et particulièrement l'industrie il y a ici des membres de mon conseil d'administration dans mon conseil d'administration j'ai Général Electric j'ai PSA Peugeot Citroën j'ai Alstom répondez à la question et ces gens là votent et participent aux prises de décision en termes de recherche oui l'université de technologie fait une recherche technologique c'est à dire qu'elle va jusqu'à la preuve du concept jusqu'à la réalisation de prototypes et elle bénéficie effectivement à Belleforme en Béliard d'un environnement particulièrement favorable nous sommes impliqués dans le pôle de compétitivité véhicule du futur nous réalisons 6 millions d'euros de contrats annuels en partenariat avec les entreprises nous travaillons également dans le domaine de la pile à combustible en partenariat avec l'université de Franche-Comté et le laboratoire FEMTO notre recherche est polarisée sur l'énergie les transports la société et nous avons une activité forte dans ces domaines avec des entreprises et l'ANR il faut quand même bien le dire l'ANR également mais c'est combien des 5 millions alors sur les 6 millions combien viennent de l'ANR je pense 1,5 million entre 1,5 million et 2 millions nous sommes dans un projet IDFI qui s'appelle Innovante et qui consiste à former à tout niveau les personnels des PME à l'exportation et à l'innovation donc l'UTBM est parfaitement partie prenante de la restauration de la compétitivité française je voudrais quand même dire que sa principale qualité c'est de diplômer 600 ingénieurs par an notamment par la voie de l'apprentissage et d'avoir un temps de recherche d'emploi de 4 semaines je crois que je pourrais faire facilement 100 ingénieurs de plus par an si l'Etat voulait bien m'en donner les moyens je n'ai que 400 postes et le logiciel d'allocation des moyens du ministère de l'enseignement supérieur me reconnaît un déficit de 70 postes ce qui n'est pas négligeable quand même sur 400 et donc je pourrais faire plus et mieux si oui bien sûr il n'ignore pas la situation très bien merci 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 monsieur le directeur donc je donne la parole à la salle peut-être monsieur 7 m'avait fait savoir qu'il voulait président de la chambre de commerce et d'industrie il n'a plus qu'un bras mais il va quand même pouvoir s'exprimer merci je voulais poser une question concernant le crédit impôt recherche qui est une un outil de compétitivité très importante pour les entreprises il me semble que le gouvernement veuille en changer quelques caractéristiques je voudrais savoir s'il pouvait nous en dire un petit peu plus là dessus je suis particulièrement attaché au crédit impôt recherche parce que son origine ancienne tu ne t'en souviens pas peut-être c'est la période 82 ou 81 ou 82 non oui absolument il a été revu et développé d'ailleurs par le précédent gouvernement il représente à peu près actuellement 5 milliards d'euros et contrairement voilà contrairement à la rumeur il ne bénéficie pas largement aux banques qui ne n'ont pratiquement qu'un accès extrêmement limité 0 quelque chose pour 100 et il est assez bien réparti entre les grands groupes qui n'ont qu'un accès plafonné à ce à ce crédit impôt recherche et le reste du tissu industriel il est mieux réparti que la recherche privée ne l'est elle-même c'est un instrument qui s'est révélé extrêmement efficace d'une part pendant la période de la crise de 2009 2008-2009 pour maintenir le niveau de recherche privée à Ordo et deuxièmement il a une efficacité différenciée selon qui s'adresse aux grands groupes ou aux petites entreprises pour les grands groupes il n'entraîne pas un accroissement de l'effort de recherche mais il fait que cet effort de recherche se fait en France et pas ailleurs et je peux dire que ça a été le cas de ma propre entreprise donc je parle de choses vécues pour les petites entreprises il a un effet de stimulation j'ai fait acter par le gouvernement parce que je l'avais proposé en mon rapport qu'il ne serait pas modifié pendant les 5 prochaines années en dépit de ceux qui souhaitent l'améliorer parce qu'il n'est pas parfait parce que il n'atteint que 80% de sa cible etc et que donc il y a toujours des voies d'amélioration j'ai dit moi je préfère qu'il n'y ait pas d'amélioration parce que si on y touche on risque de foutre en l'air de l'équilibre global on repart à Bruxelles pour s'expliquer là-dessus et il était passé la première fois de manière tangente j'espère que les journalistes ne feront pas allusion à cela dans la salle et je crois en plus que les industriels ont besoin de stabilité parce que si ce système n'est pas stable les gens le prennent comme un effet d'aubaine s'il est stable il peut guider des politiques de développement de recherche et c'est absolument décisif qu'il soit stable je t'avais posé une question sur Peugeot mais monsieur oui mais je n'ai pas répondu je n'ai pas je n'ai pas répondu quelle était ta question est-ce que Peugeot est une belle entreprise oui non je ne peux pas répondre sur Peugeot parce que je ne suis pas je viens d'entrer au conseil de surveillance cette entreprise je fais ma formation professionnelle dans le domaine automobile la journée d'aujourd'hui est une journée de formation accélérée j'y ai vu une très belle usine comme je le disais tout à l'heure orientée vers le progrès tout le monde parle d'améliorer d'amélioration de progrès dans cette entreprise moi je suis sorti de là avec une confiance renforcée voilà ce que je peux dire de cette entreprise qui se qui se situe dans un marché automobile épouvantable puisque le marché automobile européen a baissé de plus de 8% l'an dernier et surtout les marchés sur lesquels se trouve l'industrie automobile française c'est à dire l'Europe du sud donc la situation est très difficile 2013 sera meilleur je n'en suis pas sûr du tout donc c'est une industrie qui souffre c'est une industrie qui souffre mais j'ai pu le voir aujourd'hui c'est une industrie qui se barre merci madame mariquette du fait présidente de la région de franche comté merci monsieur gallois merci jean-pierre chevenement de vous exposer vous avez dit monsieur gallois qu'il faudrait doubler le nombre de jeunes en alternance et en formation d'apprentissage d'alternance vous avez cent fois mille fois raison mais encore faudrait-il que les parents de ces jeunes et que les professeurs de ces jeunes croient qu'il y a un avenir dans l'industrie c'est un combat en franche comté première région industrielle je pense que c'est la première responsabilité que j'ai en tant que présidente de région de faire en sorte de créer ce mouvement pour dire qu'il y a un avenir dans l'industrie alors moi je rêve monsieur gallois que vous veniez devant un amphithéâtre plein comme celui-ci une autre fois mais plein de jeunes plein de parents pour leur dire ceci mais nous n'arrivons plus à remplir les sections les filières les sections industrielles fermes l'année dernière que n'a-t-on entendu contre le recteur d'académie qui fermait des sections mais ce n'était pas pas sa responsabilité c'est des sections où il n'y a plus personne alors qu'il y a des débouchés à l'issue c'est un vrai problème et c'est un vrai combat madame je vous soulevez un problème absolument décisif est-ce que les français croient ou non que l'industrie c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de passionnant la réponse est actuellement probablement pas extrêmement pas extrêmement positive pourquoi parce que d'abord il faut le savoir l'industrie n'est pas dans les gènes de la France la France est un pays agricole sa culture ses valeurs son ce qui fait son histoire c'est beaucoup plus l'agriculture que l'industrie il y a eu des périodes des parenthèses où la France a développé son industrie mais il n'y a pas comme en Allemagne un véritable investissement collectif du pays vers l'industrie derrière l'industrie et c'est cela qu'il faut il faut maintenant il faut qu'il y ait beaucoup de pèlerins qui se promènent de prédicateurs pour aller expliquer à quel point l'industrie est importante pour le pays à quel point les métiers de l'industrie sont des métiers passionnants à quel point aussi il faudrait que l'appareil de formation soit peut-être plus en lien avec l'industrie pour permettre que certaines sections ferment peut-être parce qu'il y a moins d'attraction vers l'industrie mais aussi parfois parce qu'elle forme à des métiers qui n'existent plus ou qui n'ont plus d'importance mais il se trouve que le corps enseignant il a été formé sur ces métiers et qu'il a beaucoup de difficultés à basculer sur de nouveaux métiers nous avons un véritable problème de corps enseignant dans la formation technique et professionnelle parce que ce corps enseignant il a été formé il y a 15-20 ans et donc il représente les besoins les industries et les compétences de cette période-là et nous avons un problème je ne veux pas du tout accabler ce corps enseignant je pense qu'il faut le former il faut le mobiliser là-dessus un dernier sujet puisque j'en profite il faut aussi qu'on croit au progrès technique dans un pays où on n'arrête pas de vous répéter que le progrès technique c'est dangereux que ça crée des risques les nanotechnologies les biotechnologies le nucléaire les OGM etc. chaque fois qu'il y a une avancée le principe de précaution est en train de devient un principe de refus du risque et comme je l'ai dit dans mon rapport et je l'ai répété ce matin le principal risque qu'on court c'est le déclin si on n'est pas capable de se saisir du progrès technique et d'en faire un formidable atout parce que les potentialités du progrès technique sont énormes et on voit bien ce qu'il nous a apporté ne serait-ce que l'allongement de la durée de vie et quand on va dans les pays émergents que citait Jean-Pierre il ne faut pas croire qu'ils ne s'intéressent pas aux problèmes d'environnement ils ont des politiques d'environnement mais ils croient au progrès technique ils croient que le progrès technique va leur apporter des choses et bien l'industrie elle est quand même fondée sur l'idée que le progrès technique c'est du positif il faut évidemment faire attention mais c'est du positif c'est absolument essentiel retrouver confiance et optimisme dans la science et après ça je pense qu'on y ramènera les jeunes vers l'industrie ils font aussi évidemment plutôt pour l'apprentissage mettre des conditions qui fassent que les jeunes aient envie d'aller vers l'apprentissage il faut leur assurer les ressources minimum il est extraordinairement difficile pour un jeune de trouver une entreprise où il peut faire son apprentissage il n'y a pas de structure qui l'oriente dans ce domaine personne ne lui dit il y a des places dans telle entreprise tu peux y aller deuxièmement il faut régler les problèmes de logement des apprentis et les problèmes de transport des apprentis ce sont des problèmes qui vous paraissent peut-être terre à terre mais que ce sont des obstacles absolument majeurs à l'apprentissage parce que les écoles l'apprenti c'est une formation en alternance il y a parfois 50 km entre l'école et l'entreprise où le jeune fait son apprentissage il n'a pas les moyens de se payer les transports dans les 50 km et il n'a pas les moyens de se loger à la fois là où est son école et là où est au lieu d'apprentissage et on a ainsi un blocage pour accéder à l'apprentissage je pense que si on faisait si on considérait ce sujet comme un sujet majeur on peut trouver des solutions la preuve c'est que l'apprentissage se développe très rapidement dans l'enseignement supérieur c'est d'ailleurs bon parce que ça change l'image de l'apprentissage mais vous avez évoqué l'apprentissage 25% de l'apprentissage maintenant c'est l'enseignement supérieur je pense que l'effort qui a été fait dans ce domaine maintenant il doit être fait pour les formations professionnelles et techniques je voudrais ajouter quelque chose comme ancien ministre de l'éducation nationale c'est qu'en Allemagne la moitié d'une génération accepte une orientation à 11 ans ils rentrent dans des réalschulen alors que les autres choisissent la voie du gymnasium c'est à dire du collège et du lycée la voie que nous connaissons en France mais ceux qui entrent dans une réalschule se retrouvent quelques années plus tard dans une école professionnelle telle que tu l'as décrite tout à l'heure c'est à dire que le choix d'orientation se fait très tôt et en France nous ne sommes pas capables de l'accepter d'ailleurs est souhaitable ça peut se discuter j'ai tenu mille colloques sur ce sujet mais c'est très différent tout à l'heure une main s'est levée et j'ai voilà donc vous avez excusez-moi bon c'est Claude Gaudron donc je suis de la société Ultralu PME que je viens de céder à mon voisin et je voudrais vous dire quand même que je ne partage pas tout à fait l'état des lieux que vous avez fait de la France moi je citerai cinq points très courts premièrement 2012 tous les pays européens je dis bien tous les pays européens ont augmenté les exportations sauf la France si 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 ça a été c'est paru dans la presse ce matin je vais je vous enverrai non non mais je vous enverrai non non mais ce que dit la presse ce n'est pas vérité d'évangile non mais ok mais bon ça vaut certaines paroles de politique aussi donc je dirais que moi c'est pas des comment des trucs inventés c'est Atlantico c'est une un truc qui est quand même assez comment sincère bon deuxièmement deuxièmement le nombre de commandes d'étrangers qui veulent investir en France diminue on voit bien Titan en dernier qui ne veut plus venir en France à cause de nos codes du travail qui je le signale est passé en un septennat de 2300 à 3600 pages ensuite ce qui est quand même aussi très grave mais pas je dirais pour un peu dans mon cas je resterai en France parce que j'ai pas vendu mon entreprise assez cher mais énormément d'entreprises de chefs d'entreprise fuient la France avec un gros capital pour aller faire travailler les autres pays et le plus grave de tous c'est pas ça c'est que maintenant même les jeunes entreprises les jeunes gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat préfèrent aller à l'étranger que de le faire en France alors moi je pose une question est-ce qu'on va continuer à mettre la tête dans le sable et puis chanter tous les matins tout va très bien madame la marquise ou est-ce qu'on va enfin prendre les mesures qu'il faut faire parce que toutes les mesurettes mesurettes je dis bien les mesurettes qui ont été prises et souvent prises encore avec un décalage dans le temps c'est-à-dire on va dire oui on va faire pour vous mais dans deux ans les 20 milliards d'euros de la CIC et donc tout ça fait que on n'évoluera pas pourquoi ne fait-on pas et j'avais déjà dit il y a au moins une dizaine d'années à Christine Lagarde pourquoi ne faisons-nous un copier-coller d'un socialiste allemand qui s'appelle Gerhard Schroeder qui a fait Art 10 et qui a amené l'Allemagne où elle est maintenant et comme vous ne me faites pas le coup des pauvres des Allemands paupérisés je suis marié à une Allemande je connais très bien le marché allemand je connais très bien la vie allemande et je peux vous affirmer qu'on vit mieux et pour moins cher en Allemagne qu'en France d'ailleurs le résultat est que c'est que maintenant tous les Allemands viennent tous les Français viennent acheter en Allemagne et puis l'inverse merci c'est la dernière réponse parce que ensuite ça me permettra de répondre sur un certain nombre de sujets d'abord sur le 6C à partir du moment où vous êtes une entreprise de moins je crois de 1 500 ou 2 000 personnes vous pouvez bénéficier du préfinancement du 6C du crédit d'impôt en 2013 je vous le précise pour que vous y en bénéficiez deuxièmement le code du travail le code du travail je ne méconnais pas son caractère épais le principal problème n'est pas là le principal problème il est dans l'incertitude juridique liée aux décisions qui sont prises parce que les voies de recours jusqu'à la chambre sociale de la cour de cassation font que la cour de cassation s'est érigée en quasiment législateur dans ce domaine et donc créant une incertitude puisque vous prenez une décision qui vous paraît conforme à la loi en matière de réduction d'emploi par exemple je ne vous souhaite pas de prendre ce type de décision mais en matière de réduction d'emploi s'il y a un recours deux ou trois ans après la chambre syndicale la cour de cassation peut vous indiquer que vous devez remettre en cause tout ce que vous avez fait je pense que l'incertitude juridique est aussi mauvaise pour les entreprises que pour les salariés concernés et l'accord du 11 janvier permet de raccourcir les délais de réduire le risque d'accord juridique je pense que c'est un point positif je vous signale que je ne partage pas votre avis sur les exportations les parts de marché de la France sont désormais sont stabilisés depuis un an et demi à l'exportation vous voyez que je suis transcourant puisque il y a un an et demi vous voyez que j'enjambe les périodes la période électorale c'est vrai que il y a un certain nombre de chefs d'entreprise je l'entends dire tout au moins qui sont en train de s'installer à l'étranger je pense que d'abord ils doivent réfléchir ils ont bénéficié pendant des années du fait d'être français des services publics financés par les français et peut-être qu'une certaine dette à l'égard de la France pourrait les intéresser deuxièmement je crois que je n'exclus pas que la présentation du pasquet fiscal de 2013 ait joué un rôle dans ce sens il faut voir l'énorme effort fiscal qui a été demandé au pays l'énorme effort fiscal qui a été demandé au pays à tout le pays et pas uniquement aux chefs d'entreprise et je crois qu'il était normal qu'on le demande aussi aux chefs d'entreprise il y a peut-être une explication il aurait fallu peut-être leur dire que c'était un effort patriotique qu'on leur demandait pour une durée de temps limitée peut-être je le suggère mais je crois aussi qu'on a droit de faire appel au patriotisme des gens dans les périodes extrêmement difficiles que nous traversons moi je vois les laboratoires français accueillent actuellement des chercheurs espagnols et italiens parce qu'en Espagne et en Italie la recherche n'a plus les crédits qu'elle devait avoir et bien je ne souhaite pas que nous soyons dans la situation où les français s'exportent comme sont en train de le faire une partie des élites portugaises qui partent au Brésil et pour cela je crois qu'il faut que nous soyons capables de recréer de la croissance en France c'est-à-dire en Europe et là le seul locomotive possible de cette croissance en Europe c'est l'Allemagne l'Allemagne les pays déficitaires ont des efforts à faire les pays excédentaires ont aussi à faire des efforts il n'est pas normal qu'un pays ait 188 milliards d'excédents de commercial des finances publiques à l'équilibre et une croissance nulle ce pays a une capacité de croissance qu'il n'utilise pas et nous devons convaincre les Allemands d'utiliser leur capacité de croissance pour tirer l'ensemble de notre économie voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents sujets mais ne tombez pas s'il vous plaît dans le défaitisme et le pessimisme absolu moi aussi je suis retraité je suis comme vous je suis retraité voilà écoutez vous faites bien de vous battre pour la génération qui suit mais je pense aussi qu'il faut le faire avec un certain optimisme nous sommes un pays formidable et comme disait le général de Gaulle excuse moi Jean-Pierre si c'était le général de Gaulle la France qui va de déclin en renouveau qui va de déclin oui je le sais je le sais de déclin en renouveau vous savez nous sommes un pays qui en a vu d'autres et qui passera à travers cela s'il est capable de retrouver confiance et un certain optimisme merci bien je remercie en votre nom Louis Gallois et je vous remercie tous également de votre assistance nombreuse et attentive et je termine par le vœu qu'a fait Louis Gallois que vive la France merci Sous-titrage ST' 501